Et bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien les musclores, messieurs dames, aujourd'hui j'aimerais vous présenter ce nouveau deck que je joue un petit peu, j'essaie de monter un petit peu les gens tranquillement sur cette saison et je joue pas mal ce deck là, donc je voulais vous le présenter sur Youtube, vous m'avez peut-être déjà vu le jouer en stream, c'est un petit peu pour moi le nouveau Kingsbane, bon alors il n'y a pas la carte Kingsbane dedans, il y a le vrai nouveau Kingsbane qui est un autre deck que je vais vous présenter peut-être plus tard, qui est celui-ci je crois. Voilà, oui voilà avec le Kingsbane, mais aujourd'hui je voulais vous présenter un deck qui me rappelle beaucoup les souvenirs que j'avais avec Kingsbane à l'époque où le deck n'était pas encore très fort, c'est un deck extrêmement complexe à jouer, extrêmement technique je trouve, et qui joue deux Spectral Cutlass, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je vais essayer de mettre le jeu en français pour les prochaines vidéos, et qui du coup fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est une dague que vous allez buffer un maximum et que vous allez essayer de donner beaucoup de durabilité. Alors ça ne fonctionne pas exactement comme le Kingsbane, cette dague-là gagne de la durabilité à chaque fois que vous jouez une carte d'une autre classe, ok, donc de la même manière vous allez essayer de lui donner des points d'attaque avec des poisons mortels, avec des toxicologues, des trucs comme ça, un petit peu de la même manière que Kingsbane, mais par contre pour buffer sa durabilité et pour pas que la dague meure, tout simplement qu'elle soit détruite, il faut jouer des cartes d'une autre classe. Donc pour ça on joue deux espionnages académiques, une carte qui est extrêmement fun, vous allez voir dans les games il s'est déjà passé plein de trucs de ouf avec cette carte-là. On joue également deux, un seul renard pardon, il y a une version qui en joue deux, vous pouvez en mettre deux si vous manquez une carte, c'est une très bonne carte. Je joue deux Sprint parce que voilà c'est quand même assez important de piocher avec le deck. On joue Tess Greyman, donc voilà, on joue pas mal de cartes pour récupérer des cartes de l'adversaire, les hallucinations, etc. Et ensuite on joue Tess Greyman qui permet de rejouer toutes les cartes d'une autre classe que vous avez joué, donc même si vous avez joué des créatures, si vous avez des trucs comme ça, ça va aller toutes les rejouer. Donc c'est quand même assez puissant comme carte dans des match-up un peu contrôle, dans des match-up agro, des fois vous n'avez pas le temps trop de la jouer, mais en tout cas c'est une carte que lorsqu'elle arrive sur le board, va assez souvent vous faire gagner la partie, en tout cas peut vous faire gagner la partie. C'est une carte très puissante et donc voilà, ça fonctionne un petit peu sur le même principe que Kingsbane, c'est une seule deck que vous allez essayer de buffer. En fait, le défaut de ce deck, le plus gros défaut, c'est que malheureusement il y a des adversaires qui jouent un anti-arme, alors Kingsbane à l'époque, Play des Rois, quand vous jouiez un anti-arme, ça se prenait un anti-arme, ça retournait dans le deck, alors que là maintenant vous prenez un anti-arme, la carte vous la perdez. Bon, heureusement pour nous, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup 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 de classes qui jouent des anti-armes sans le ladder, tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup d'hunters et les hunters, les hunters, les hunters, les hunters, n'en jouent pas, donc voilà, ça c'est un petit avantage, mais sinon voilà, une decklist qui est un pur régal à jouer je trouve, un pur régal en termes de l'adversaire. de spectacle également, quand ça se passe bien, alors de temps en temps ça se passe pas très très bien, on va voir ça directement, il y a des départs qu'on peut faire qui sont vraiment extraordinaires, tels que le départ préparation et directement espionnage académique, et derrière vous piochez une carte, donc du coup vous mettez 10 cartes de la classe de votre adversaire dans votre deck, et vous pouvez directement la piocher le tour suivant, et le tour suivant vous piochez une carte à 1 mana, ça peut être un DK, ça peut être, je sais pas, une flé ultime du druide, ça peut être n'importe quoi qui coûte cher, mais ça peut aussi être un truc de merde, bon, c'est relatif, mais de temps en temps ça donne des trucs assez incroyables, j'espère que dans cette vidéo là il va se passer des trucs de ouf, on verra en tout cas ensemble, c'est un deck qui est vraiment extra à jouer, et je m'amuse beaucoup, alors c'est pas le meilleur deck pour monter les jambes, mais bon, en persévérant un petit peu, en essayant de le jouer bien, il y a toujours moyen de gratter quelques rangs, bien entendu, voilà, voilà, alors quand t'as un Malfurion, Malfurion serait un goloir, il y a plusieurs versions de Malfurion, alors actuelle, une version assez populaire, c'est la version Agar là, comment ça s'appelle, Akar je crois, je trouve ça s'appelle comme ça, Akar, ouais, et vous savez, il joue Togwagel, et il joue des, il joue des, alors comment ça s'appelle déjà, des Gadgetsan, et plein de sorts à zéro, etc., pour piocher des innervations, enfin voilà, on verra comment ça va se passer, ces druides, c'est pas forcément le match-up le plus facile, mais, 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 durs moyens de faire des trucs, allons-y, let's go, un petit druide pour cette première game, ça fait plaisir, et puis peut-être après, espérons tomber contre un Hunter pour voir un petit peu ce que le match-up peut donner contre Hunter, j'espère que la déclisse vous plaira, je vais vous la mettre dans la description, j'espère que vous laisserez, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas, je ne vous la recommande pas particulièrement pour monter les jambes, je vais vous faire une petite vidéo là, avec tous les meilleurs decks pour monter les jambes, je pense, demain ou après-demain, mais, là, cette déclisse, c'est vraiment juste un plaisir personnel que j'ai envie de vous, de vous passer comme ça, de vous transmettre, de vous partager, les gars, donc, voilà, allons-y, 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 alors là, on a un départ, voilà, ma foi, normal, rien d'extraordinaire, de temps en temps, on a le départ préparation espionnage industriel, comme je vous ai dit, qui est extraordinaire, mais, là, c'est pas le cas, on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave, on a de quoi piocher ici, on a de quoi piocher là, on va probablement piécer lui, on verra, voilà, comment ça se passera, on verra, on verra, en fonction de ce qu'on pioche aussi, dans les prochains tours, on décidera, au fur et à mesure, je pense, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous prépare, ah, voilà, super, alors ça, c'est, ça, c'est un bon play, ça, ça, c'est un très bon play, tu as FK, bien correctement, bien comme il faut, et à la fin de la corde, tu passes, ça, c'est bien, ça, Régis, on est fier de toi, Régis, Régis, très, très fier, de ton petit padawan, ah, ok, petit pouvoir, oui, face, tout à fait normal, le druid, il a pas grand-chose, de toute façon, on va jouer sur ce tour-là, et de toute façon, voilà, on s'en fout un peu, pas comme si ça pouvait être bien dangereux pour nous, on va garder notre dag ici, parce que j'ai pas l'intention de redag au prochain tour, ni au tour suivant, je pense, parce qu'au prochain tour, j'ai probablement piécer lui, donc vu que j'ai pas d'intention de dag dans les prochains tours, ça sert à rien de taper pour l'instant, bien entendu, alors, piochant des cartes avec ça, et puis ça, ça va me donner la dag, donc maintenant, je sais que je vais récupérer la dag dans pas longtemps, ok, on pioche deux créatures, plutôt, plutôt, ok, et je pense que vu qu'on a pas l'intention de machin, là, on peut se permettre ici de, de finalement, on peut se permettre ici de taper avec la dag, bien entendu, let the pain speak to me, ok, est-ce que je vais chercher ma dag ici, j'ai envie d'aller la chercher, en vrai, j'ai envie d'aller la chercher, les gars, comme ça, je l'ai déjà, comme ça, je l'ai juste, et puis, bah, après, le truc, c'est qu'au prochain tour, je peux pas encore la jouer, mais j'ai beaucoup de cartes dans la main, est-ce que je joue juste ça, non, je pense que c'est la dag maintenant, je pense que c'est la dag maintenant, genre, éventuellement, j'aurai envie de la jouer au prochain tour, au moins juste pour l'équiper, quoi, lui, ça fait un peu peur, parce qu'il joue des acclimatations, donc, je peux me faire avoir, et je préfère, je vais essayer de vider un peu ma main maintenant, et pas trop piocher non plus, là, j'ai une main, j'ai une main full pioche, c'est une bonne ou une mauvaise chose, je sais pas, ça peut être une bonne chose, si j'ai un espionnage académique, ça peut être vraiment chouette, ça, espionnage académique, comme ça, je mets plein de cartes à lui, dans mon deck, à 1 mana, et comme ça, bah, voilà, je peux finalement faire sprint et directement jouer des cartes à 1 mana, ça peut être très très fort, mais pour l'instant, pour l'instant, avec cette main-là, on peut pas faire grand-chose, je pense, d'autant plus que sans les espionnages académiques, ça peut être facile de... je le joue, ouais, ouais, je pense que je le joue juste, et je fais ça, juste parce que j'ai trop de cartes dans la main, et on va voir au prochain temps ce qu'il va faire, peut-être qu'il peut faire gadget-san sur ce tour-là, sinon, moi, il peut, il a un entierme dans son deck, donc s'il m'enlève la première dag, au moins, comme ça, il est enlevé, comme ça, il a joué son entierme, et moi, je vais chercher la deuxième, et je vais taper avec, ok, ça me paraît, ça me paraît honnête, ça me paraît honnête, comme stratégie, on va dire, ça, j'ai peur qu'il ait de l'acclimatation, est-ce que je préfère faire ça sur ce tour ? Réfléchissons intelligemment, oh, bah, j'ai la deuxième, déjà, bon, bah, peut-être que je préfère faire ça, non ? Peut-être que je préfère faire ça, comme ça, j'ai une carte de sa classe, après, ses cartes, lui, elles coûtent cher, mais... Euh... Ou alors, je préfère faire ça ? Alors, lui, j'ai peur qu'il l'acclimate, mais le truc, c'est que j'ai pas une très bonne carte pour jouer lui, donc je préfère faire ça, ok, bon. Et on a vol de vie, du coup, sur la carte, de base, donc, voilà, par rapport au fait que le vol de vie du voleur a été nerfé très injustement, d'ailleurs, bah, c'est cool qu'il y ait un vol de vie naturel sur cette carte-là, parce que le voleur, en fait, c'est une classe très fragile, finalement, un petit peu à l'instar du démoniste, c'est une classe qui prend beaucoup de dégâts facilement, alors le voleur, bah, à cause de son pouvoir heroic, il va taper dans les créatures, et le démoniste, bah, à cause de son pouvoir heroic, pour piocher, il va prendre beaucoup de dégâts, de base, donc, euh... c'est des classes assez fragiles, qui nécessitent, dans l'ordre d'éclise, d'avoir du soin ou du vol de vie. Là où un druide, par exemple, c'est très très robuste, un druide, un warrior, c'est très robuste, un prêtre, voilà, de base, c'est une classe que tu descends pas facilement, euh... etc, etc, voilà. Faut donner une petite idée, mais par contre, là, ouais, je vais probablement prendre mon acclis ici, c'est chiant, je vais défausser deux. Alors là, ça serait cool qu'il le fasse pas, mais, il devrait savoir que j'ai pas d'autres trucs, d'autres classes, mais là, il me faut vraiment l'espionnage académique fast, ça, c'est... de temps en temps, il y a des games comme ça où tu le pioches pas, l'espionnage académique, c'est un peu embêtant, mais là, ça va être l'objectif principal. Prend le temps de réfléchir, en tout cas, ça, c'est bien. Je sais pas quoi vous dire, moi, on s'entend. Non, il est AFK, carrément. Ah, carrément, on est sur un adversaire de type absent, ok. Alors, ouais, bon. Ça aussi, c'est une particularité, d'accord ? Ça, il faut le savoir, c'est un deck qui intimide énormément les adversaires, ça, c'est... il faut le comprendre. C'est un deck extrêmement intimidant, et de temps en temps, comme ça, vous allez faire très très peur à vos adversaires, ils vont être littéralement incapables, les cédames, de vous faire quoi que ce soit, ou de... ou de vous agresser. Alors, ok, on va juste vider un peu la main, là. Au prochain temps, je vais jouer ça, en... Oh, Gadgetson qui saute. Bon, il a probablement le deuxième à la main. Oh, bon ! Voilà, ça, c'est aussi les muscles. Ça, c'est aussi les énormes muscles, mais... Ça, c'est une des particularités du deck, c'est aussi qu'il fait très peur aux adversaires, donc très souvent, vous allez gagner comme ça. Il n'y a pas d'escroquerie, c'est une vraie histoire. Ils gagnent souvent comme ça mes games, c'est pour ça que je monte les jambes à toute vitesse. Moi, je suis un peu déçu, évidemment, que ce soit l'EFK, parce que je voulais vous montrer la combo. Ça, c'est une malédiction en vidéo. Alors, je l'ai remarqué avec la vidéo, avec le démoniste dans mon nouveau coup de cœur, le démoniste défausse, si vous le savez un peu mes lives. J'aime bien, enfin, le démoniste qui défausse les cartes de l'adversaire. Mais... Oh, Jackie Chan ! Lol ! C'est un très très bon joueur, c'est un des meilleurs joueurs en Europe. Les gars, on a la combo dont je vous ai parlé. Parfait, impeccable. C'est exactement ce dont je vous parlais. Je vais tout garder là. Ça va être génial. Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, alors Jackie Chan, c'est un joueur de ouf. C'est un joueur qui est très souvent top légende. Je ne sais pas si je l'ai dans ma liste d'amis. Non, je ne crois pas. Est-ce que je suis bigleux ? Peut-être que je suis bigleux. Après, des fois, il y a des mecs qui sont plus bas. Je ne sais pas si je l'ai. Sauf que je l'avais. Populi, Rockstar, Den. Je vais faire une petite vidéo avec Den aussi. C'est notre coach chez Gamers Origin. Hole. On peut déjà qui tient le revue. Orange. Sucra, Sweeds. Tom, Sweeds, Victor, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de Jackie Chan. Oh, c'est quoi ça ? Ouais, enfin, ce n'est pas ouf ou quoi, mais pourquoi pas. Au pire, c'est juste une deux six. Qu'est-ce qu'on se prend là, les potos ? On se prend ça, non ? Ça, ça pioche. Ça, ça pioche. C'est chouette, ça. Après, ça, c'est plus facile à jouer, on va dire. Ça, ça prend une aclée plus vite. Vas-y, vas-y. Ça, comme ça, ça va prendre une aclée plus vite. Et ça va être pas mal, quoi. Du coup, si ça prend une aclée, ça va me faire piocher des cartes. Et sachant que j'ai beaucoup de cartes qui coûtent 1 mana dans mon deck, ça peut être chouette. Mais là, ce qu'il me faudrait vraiment, les gars, ce qu'il me faudrait vraiment... Oh, je joue Druid Token. Ça, c'est le Jackie que je connais. Ça, c'est le Jackie que j'aime, ça. Ça, ça invoque quoi, ça ? Ça invoque trois crabes, ouais, c'est ça. Est-ce que je fais juste ça et je vais face ou pas ? Non, je pense pas. En vrai, je tue ça maintenant. Plus je mets de temps à tuer, plus il a de chance de pouvoir monter des deux. Ouais, il me faut ma DAG, en fait. Là, c'est important dans cette game d'avoir ma DAG vite. Donc, soit un trou qui brille ou quoi, qui me permettrait d'aller chercher finalement ma DAG. Donc, la lame spectrale. Et qui me permettrait, du coup, grâce à la DAG de... Bah, grâce à toutes les cartes que j'ai du deck adverse, de faire mon deck. Waouh, c'est embêtant, c'est embêtant ce qu'est en train de se passer, mesdames. Oh, ça, c'est vraiment le meilleur top deck du monde. Je suis très content de ce qu'il vient de se passer, là, les gars. Oh ! Waouh ! Yes ! Oh là là, 8-8 pour 1, les gars ! C'est pas mal. C'est pas encore le fléau ultime, les gars. C'est pas encore le fléau ultime, mais c'est pas mal. Là, on voit déjà qu'on monte en crescendo. Ok, ok, ça invoque, ça invoque. Alors, c'est un petit peu dangereux, un druid token. Bien entendu, il a beaucoup de blasts, beaucoup de dégâts, beaucoup de manières de m'agresser très très vite. Mais, pas de panique, parce qu'on a énormément ici de pioches. Et la vilpile qui tombe, et le trouve qui brille. Et voilà, il y en a qui le trouve qui brille. Maintenant, on va avoir du vol de vie, et du coup, on aura beaucoup moins peur. D'autant plus qu'on a une 8-8 tonne, c'est accessoirement seulement. Alors, il peut envoyer les 2, 3-2, 3-2. Après, genre, ouais, il peut envoyer 4-4 et ça, mais ça me fait un peu mal au cœur, ça pour lui. Bah, ça lui fait un peu mal au cœur. Moi, ça m'arrange, bien entendu, mais... Ok, je vais faire jouer ça, et je vais équiper la deck tout de suite, je pense. Oh, wow, c'est bien ça aussi. Est-ce que je préfère faire ça ? Non, je pense pas. Je pense que ça, ça sera tout le temps fort. Enfin, pas tout le temps fort, mais ça sera souvent fort. Tandis que ça, j'en ai besoin maintenant. Donc, j'entends que comme ça, je peux faire lui, et lui, les gars ! C'est pas mal, là, c'est pas mal ce qu'est en train de se passer. Et après, ça se trouve qu'il joue un anti-armes, lui, dans son deck, je ne sais pas, mais... C'est possible, ça peut arriver. Oh, wow. Ok. Donc là, moi, je fais... Regardez, là, moi, je fais ça. Du coup, ça me donne plus 1 de durabilité à ma DAG, plus 1 d'attaque. Et je fais ça, et ça me donne 1 de durabilité également. C'est vraiment chouette, et en plus de ça, j'ai un tot quand même plutôt consistant sur mon board. Donc, ça m'arrange beaucoup. Et on rappelle qu'il a déjà utilisé un enregistrement sauvage, donc c'est déjà ça en moins à se prendre. Mais son deck est très intéressant, moi, j'aime bien son deck. Jackie Chan, c'est un petit peu le mec qui fait toujours des decks intéressants connu en Europe. Bah, pour ça, quoi, parce qu'il est souvent top 10 légende, top 5 légende, et toujours avec des decks super originaux. Par exemple, il avait inventé le Hunter, je me rappelle, ça, c'était vraiment épique. Le Hunter avec boule d'araignée, alors ça, c'était vraiment, tout le monde était en mode, mais what the fuck, qui est-ce qui créerait un deck pareil, tu vois. Ça n'avait aucun sens, mais voilà, donc ce, voilà, il est là. Oh ! Wow, oh, c'est vraiment pas mal. Mais, je ne peux pas le faire tout de suite, malheureusement. Enfin, je peux le faire, mais c'est juste une 8-8 pour 1. Attends, 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 je suis pas quand même en train de chipoter, parce que c'est juste une 8-8 pour 1, ça, c'est vraiment un problème de Riche, hein. C'est vraiment un problème de Lucky, hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais le faire au prochain tour, ça a un meilleur truc, les gars. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ayez confiance, ayez confiance, les gars, là, au prochain tour, ça va être le fun. Je vais le faire là-dessus. Ça va être quoi ? Ça va être une 10-10. Oh, là, 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 les gars ! Et en plus, ça va me donner un durabilité. Ah, c'est vraiment chouette, qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Oh, wow, ok. Ah, arrête de jouer des trucs, ça me saoule ! Ok, c'est pas grave. Oh ! Mais non, ça vient pas d'arriver ! Ça vient pas d'arriver, ça vient pas d'arriver. Arrêtez, arrêtez. Ça vient d'arriver, les gars, je vous jure, ça vient d'arriver. Mais non ! Arrête ! Arrête ! Oh ! Je le fais direct ? Ah, je le fais direct, donc. Mais non ! Jackie-chan, pourquoi ? Oh, non, Jackie ! Ah, en vrai, j'ai eu trop de chance, j'ai eu trop de chance. Un régal, ce deck. Un pur régal, mesdames et messieurs. J'espère que vous kiffez la decklist. Je dois jouer un petit peu ce soir en stream. Ça m'embête parce que je suis à 5 étoiles et je voulais faire une vidéo spéciale pour le passage légende avec un deck fun. Bah, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous allez décider avec quel deck je passerai légende. Je vais attendre, je vais poster cette vidéo. Je vais attendre une heure ou deux un petit peu que vous proposez des decks. Mais n'hésitez pas même après parce que ça se trouve que je vais échouer. Proposez-moi des decks et je vais essayer de faire un petit challenge avec le deck que vous proposez. Évitez de proposer des trucs trop durs quand même parce que sinon je vais vraiment galérer. Bon, les potos, j'espère que c'est le decklist. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est FaceWaller. Mais ça, je le prépare pour la decklist avec les meilleurs decks du jeu. Allez, oui, c'est celui-là. J'espère que la decklist vous plaira. Voilà, il se passe souvent des trucs de malade avec et c'est un pur régal. Un pur régal, les gars. Je vous laisse ça. Je vous mets la liste dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu peut-être à cette vidéo, un petit commentaire. Ça me fait plaisir, ça me soutient beaucoup. A subscribe si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501